...de s'exprimer librement. Mais au-delà de la liberté d'expression, comme Guy vient de le dire, au-delà de la liberté de pensée, le mot est moins souvent prononcé, mais ce qui est en jeu, c'est la laïcité. C'est l'aboutissement de la montée, petit à petit, des communautarismes. C'est la remise, petit à petit, en cause du principe fondamental de l'égalité des droits et des devoirs. Ce que nous défendons aujourd'hui à travers la liberté d'expression, c'est l'idée selon laquelle, dans la citoyenneté, nous nous moquons éperdument des origines des uns et des autres. Nous nous moquons qu'ils aillent à la mosquée, au temple protestant, à l'église, à la synagogue, au temple maçonnique, ou qu'ils n'aillent nulle part, qu'ils lisent Charlie Hebdo en rigolant des religions. Ils sont tous libres, égaux, en droit. Ça, ce n'est pas encore acquis. Ça, aujourd'hui, c'est profondément menacé. C'est le sens de ce combat. Il est important aujourd'hui de prendre la mesure des enjeux de la laïcité. Nous ne voulons pas de la montée des communautarismes, que chacun pratique son culte, dans le respect obligé du culte des autres. Et le culte des autres est aussi celui du rire, c'est aussi celui de l'impertinence, c'est aussi celui de la pensée libre. A quelques mois de l'élection présidentielle, nous voudrions que chacun prenne bien la mesure, non seulement de la nécessité de défendre la loi 1905, quand d'autres ne cessent de vouloir la toiletter, mais nous voulons que la laïcité soit réaffirmée, pour que le mot de fraternité prenne toute sa dimension dans cette belle République. Merci. 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 Merci.